Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Frugalisme. Aujourd'hui, nous allons parler du financement à 100, voire même à 110%. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique et une recommandation pour apprendre comment t'engager sur le chemin de l'indépendance financière et pouvoir arriver, je te le souhaite, à prendre ta retraite anticipée. J'ai édité un guide des techniques frugalistes dans lequel il y a 80 pages de techniques et de recommandations pour pouvoir t'aider à faire des économies au quotidien, tout en réduisant ton impact sur l'environnement. Je t'invite à aller le télécharger, il est complètement gratuit, il est disponible à cette adresse internet sur mon site web www.lefrugalisme.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai souhaité aborder cette thématique du financement bancaire en fin de compte à 100, voire même à 110% pour que tu puisses vraiment arriver à comprendre pleinement l'intérêt de l'effet levier. Tu sais, l'effet levier, j'ai déjà consacré une vidéo, c'est cet effet qui fait qu'on peut acquérir des biens qui sont extrêmement chers sans pour autant se ruiner et sans pour autant devoir extrêmement souffrir grâce à l'intérêt du crédit en fin de compte. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas vouloir acheter un investissement immobilier locatif rentable, puisque c'est notre but, à ce moment-là, tu peux très bien demander à la banque de l'acheter à ta place et tu vas rembourser des petites portions de ce montant à la banque chaque mois. Et tu peux demander à la banque de tout acheter. Mais la banque, elle va peut-être te demander, et en tout particulièrement aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi, elle va te demander d'injecter au minimum 10% du prix d'achat du bien. Ces 10%, en vérité, il s'agit de la portion qui est dédiée aux frais de notaire. Tu sais, les frais de notaire, j'ai déjà fait également des points là-dessus pour expliquer pourquoi et comment ça marche. Les frais de notaire, le notaire, en fin de compte, il ne fait que collecter des taxes pour le gouvernement. En fin de compte, c'est un officier ministériel. Et le truc, c'est que les frais de notaire se calculent en fonction du prix du bien. Et sur ces frais de notaire, il y a des portions qui sont variables et il y a des portions qui sont fixes. C'est la raison pour laquelle, plus le prix du bien va être petit, plus les frais fixes vont représenter une part importante de l'investissement. À titre d'exemple, si tu achètes un box parking d'une valeur de 15 000 euros, tu vas payer environ, au jour d'aujourd'hui, 20% de frais de notaire. Ce qui est beaucoup. Donc, quand tu fais ce genre de choses, il faut être sûr et certain que l'investissement est rentable. Ce qui, par ailleurs, est tout à fait possible. Ça, je te le confirme. Mais le truc à savoir, c'est qu'en revanche, sur un appartement d'une valeur, par exemple, de 100 000 euros, la proportion des frais de notaire sera environ de 10-11%. Ça, c'est l'autre truc à comprendre. En général, aujourd'hui, les banques vont te demander d'injecter au minimum ces 10-11%. La raison à ça, elle est assez simple. C'est qu'il a été très pratiqué de faire du crédit à 110%. Les banques l'ont utilisé beaucoup et beaucoup d'investisseurs ont utilisé cet outil. Mais dans le monde post-crise, en quelque sorte, dans lequel on est en train de rentrer, la Banque de France a demandé à tous les réseaux d'agences bancaires de France de demander à leurs clients d'injecter au minimum les frais de notaire. L'autre critère qu'ils vont demander, ça va être que tu restes dans une proportion des 33%, la fameuse règle des 33%, c'est-à-dire que ton taux d'endettement ne doit pas être supérieur au tiers de tes revenus. Ça, c'est les deux critères qui vont être importants à considérer. Mais pour autant, les banques font toujours du financement pour de l'achat immobilier. Ça, je te le confirme. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de crier, « Oh là là, mais c'est la fin du monde parce qu'on ne peut plus faire de financement à 110%. » Eh, on va redescendre un petit peu sur Terre. Et je vais te dire un truc, il y a plein, 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 plein de pays dans lesquels le financement à 110% n'a jamais existé. Je pense par exemple à des pays comme le Canada, où par exemple, pour les résidents locaux, ils vont demander un apport d'environ 20%. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est conséquent. Et même aux États-Unis, il n'est pas si courant que ça, que les investisseurs fassent financer 100%, voire même 110%, je n'en sais rien, du montant d'achat d'un bien immobilier. Donc ça, c'est aussi pour remettre un petit peu en perspective, parce que beaucoup de gens croient que l'immobilier, ça y est, c'est fini, parce qu'on ne peut plus financer à 110%. Crois-moi, en finançant à 100%, on peut encore faire des belles, belles, belles affaires. Je parle de ça, parce que je voudrais vraiment que tu arrives à comprendre quelque chose. Peut-être que tu as un petit peu d'économie de côté, et que tu as 5 000, 10 000, peut-être 20 000 euros sur un compte en banque qui dorment. Dis-toi qu'avec cet argent, dis-toi qu'avec ces 20 000 euros, tu pourrais acheter un premier bien immobilier d'une valeur de peut-être 100 000 euros, et qu'avec ça, ce premier rapport immobilier, avec 100 000 euros, crois-moi, tu peux faire des super achats. Il n'y a pas si longtemps, je m'étais acheté, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, dans une ville qui s'appelle Arras, ville étudiante, une préfecture. Je m'étais acheté 3 studios que j'avais rénovés pour 90 000 euros. D'accord ? 90 000 euros, 3 studios. Et quand on rajoutait les frais de notaire, aller à la grosse, ça faisait un peu plus de 100 000 balles, et bien voilà, ça, c'est le genre de choses que tu peux t'acheter avec 100 000 euros. Il faut arriver à les saisir. La chose qui va être importante d'arriver à montrer auprès de ta banque, si tu veux obtenir ce genre de financement, c'est d'abord que tu vas gagner de l'argent, et qu'il va s'agir d'un investissement qui est rentable, rentable pour toi, et rentable pour la banque. La banque va te faire confiance. Et évidemment, cette fameuse règle, entre nous stupides, des 33%, puisque, en fin de compte, normalement, on devrait se baser sur le reste à vivre, plutôt que sur ce truc des 33%. À titre d'exemple, une personne qui a d'excellents revenus, de l'ordre de 10 000 euros, et bien, il y en a, ça arrive, c'est pas mon cas, mais bon, pourquoi pas un jour ? Il faut savoir que si cette personne doit respecter cette règle des 33%, ça n'a pas de sens, il lui resterait plus de 6 000 balles pour vivre, enfin, tu vois, c'est du délire, quoi. Non, il faut être raisonnable, normalement, on devrait réfléchir, on reste à vivre. Bon, néanmoins, en ce moment, on est dans une période de grosse tension économique, et c'est la raison pour laquelle les banques appliquent ce principe, il faut le savoir, et il faut qu'il soit préparé. L'autre truc, c'est bien évidemment que tu as un dossier bancaire clean, ça, je ne te fais pas un dessin, et puis que tu montres tout comme ça aux banquiers que ça va être rentable. Alors, peut-être que pour un premier investissement, ça va être un petit peu compliqué à mettre ça en place, parce que la banque, elle va avoir des réticences pour arriver à te faire confiance. Peut-être parce que tu es jeune, peut-être parce que tu n'as pas un emploi en CDI hyper stable, peut-être pour tout un tas de raisons qui font qu'il va falloir arriver à mettre la banque en confiance. C'est la raison pour laquelle, c'est peut-être pas non plus stupide, pour un premier investissement immobilier, de mettre plus d'apports, pour en quelque sorte faire en sorte que la banque y ait une espèce d'injection de liquidité qui fasse qu'on ait une sorte d'amorce. Comme si le premier achat immobilier était une forme de phase d'amorçage du processus pour ensuite en acheter d'autres et les faire financer à 100%. C'est un petit peu ça l'idée. Personnellement, écoute, ce que j'avais fait, c'est que sur mes premiers achats immobiliers, j'avais injecté pas mal de liquidités de manière comme ça à avoir une forte amorce. Pour autant, c'était peut-être pas forcément nécessaire et c'est la raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, je suis en train de revendre quelques-uns de ces biens pour récupérer mon cash et uniquement bénéficier au maximum des investissements sur lesquels j'ai pu me faire financer à l'ordre de 100 ou 110%. C'est un petit peu ça l'esprit du truc. Donc peut-être pour un premier investissement ou peut-être au début, il va peut-être falloir mettre un petit peu d'apport pour en quelque sorte amorcer ce processus. Néanmoins, c'est ça le truc que je veux te faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se constituer un patrimoine. C'est encore un truc qui est énorme et dont on peut encore bénéficier en France et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à en profiter si vous voulez vous constituer un patrimoine immobilier. L'immobilier, c'est pas si difficile que ça à condition qu'on sache acheter en dessous du prix normal du marché. On ne s'achète pas une dette, on s'achète un investissement immobilier rentable. C'est vraiment un truc qui est important de comprendre parce que si vous achetez un appartement ou un investissement locatif parce que ce sera un coup de cœur, parce qu'on vous l'a conseillé, parce que quelqu'un vous a dit que et que vous n'arrivez pas pleinement à comprendre toutes les phases d'investissement, à en avoir vraiment une pleine vue, à ce moment-là, tu risques de te planter et de faire des conneries qui peuvent être assez douloureuses. Crois-moi, il y a des tas de spécialistes qui seront là pour essayer de t'enfoncer et de te faire tomber dans un certain nombre de pièges. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de se former avant d'acheter. C'est vraiment un truc hyper important. Prends le temps de te former, prends le temps de vraiment comprendre exactement pourquoi tel ou tel investissement va être plus rentable qu'un autre. C'est un truc essentiel. Je peux te donner quelques petites idées d'investissement qu'on peut faire avec 100 000 balles. C'est déjà une énorme somme avec 100 000 balles. Comme je t'ai expliqué, on peut s'acheter plusieurs appartements avec 100 000 balles. On peut même, en province, s'acheter des petits immeubles. C'est encore possible. des petits immeubles dans lesquels on va avoir plusieurs studios ou plusieurs appartements. C'est tout à fait envisageable. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'au lieu d'avoir 100 000 balles investies sur un seul bien avec le risque inhérent qui peut être lié à une vacance locative, c'est-à-dire, finalement, il n'y a personne dedans parce que, je n'en sais rien, c'est l'été, les étudiants ne sont pas là, je n'en sais rien. Enfin, voilà. Tu es entre deux locataires. À ce moment-là, si tu as plusieurs biens et que tu arrives à répartir, à étaler, à diviser ton risque, à ce moment-là, tu es beaucoup plus stable, beaucoup plus résilient. C'est aussi une des raisons pour lesquelles quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier locatif, j'ai préféré d'abord et avant tout me diriger vers les box parking garage. C'est vraiment un des investissements qui m'a vraiment aidé à me mettre en confiance et qui m'a vraiment permis d'arriver à diviser, étaler et avoir quelque chose qui est vraiment stable. Imagine, 100 000 euros investis dans des box parking, c'est beaucoup plus stable en quelque sorte et beaucoup moins risqué aussi d'une autre manière plutôt que de mettre ça sur des investissements en appartement. Oui, parce que tu as beaucoup plus de locataires et donc à ce moment-là, tu as peu de chance d'avoir tous tes box qui soient tous vides au même moment alors qu'avec un appartement, c'est un risque qui est beaucoup plus possible. D'autre part, avec les box, tu as beaucoup moins d'entretien si tu as un ballon, une chaudière, un souci, n'importe quoi. Ça va être beaucoup moins ennuyeux, embêtant en quelque sorte. En revanche, tu as un autre défaut avec les box parking, c'est que tu as beaucoup plus de turnover qu'avec un appartement. Idéalement, imaginons un appartement que tu vas louer en nu, deux pièces. À ce moment-là, les locataires qui vont rentrer dedans, ils vont avoir un appartement propre, nu, agréable et lumineux dans lequel ils vont vouloir acheter leurs meubles, ils vont vouloir se l'approprier, ils vont vouloir en faire en quelque sorte le leur. Donc, il y a de fortes chances dans cette situation que le locataire, il reste 3, 4, 5 ans. Voilà un petit peu la chose, les arbitrages qu'il faut essayer de faire. Voilà un petit peu l'esprit qu'il faut essayer de comprendre et voilà un petit peu le truc, les avantages et les défauts de tel ou tel investissement. Bon, voilà. Je suis un petit peu sorti du cadre uniquement de l'investissement à 100 à 110%, mais vraiment le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que grâce à ça, tu peux te procurer, tu peux te acquérir en quelque sorte des patrimoines qui vont te permettre d'acquérir une certaine forme d'indépendance financière. J'ai fait dans une vidéo une thématique, j'ai abordé une thématique pour essayer de te sensibiliser au calcul de ton indépendance financière. Il y a plusieurs méthodes de calcul, je t'expliquais ce que je pensais de la règle des 4% et je t'expliquais également que dans le cadre de ma formation, j'allais accompagner mes élèves pour essayer de faire en sorte de leur faire comprendre vers quoi ils doivent essayer de tendre et quel est un petit peu le besoin d'argent peut-être important qu'il va falloir qu'ils arrivent à générer s'ils veulent arriver à obtenir leur indépendance financière. Et c'est vrai qu'on arrive bien souvent sur des montants qui peuvent avoir l'air waouh, vachement important. C'est pour ça que grâce à l'investissement immobilier locatif, imagine que tu peux te constituer un patrimoine de 3-400 000 euros sans grosse contrainte parce que l'avantage aussi avec la technique que je t'ai présentée c'est qu'elle est reproductible, elle est scalable. Donc si tu arrives à faire ce truc-là avec un appartement à 100 000 euros, si tu arrives à le faire 3-4 fois, tu as compris que tu peux arriver à te constituer un patrimoine de 400 000 balles. En revanche, il faut aussi apprendre à commencer relativement tôt parce que c'est des processus qui sont relativement lents. Il y a quand même un autre avantage à ça qu'il faut arriver à considérer c'est que tu vas bénéficier en quelque sorte du temps. Le temps est ton ami dans le cadre de l'investissement immobilier locatif surtout si tu essaies de bénéficier au maximum de l'effet levier. La raison à ça elle est simple c'est que tes loyers tu vas les ajuster au fur et à mesure du temps tu vas probablement augmenter le prix des loyers et le prix des loyers que tu vas pratiquer dans 20 ans sera probablement beaucoup plus cher que les prix du loyer que tu pratiques aujourd'hui. En revanche, les mensualités de remboursement que tu payes à la banque seront toujours les mêmes. C'est ça la magie du système c'est ça la magie du truc donc au fur et à mesure du temps ton appartement, ton bien immobilier va être de plus en plus rentable et il va te permettre de gagner de plus en plus d'argent et ça c'est vraiment un truc qui est important de comprendre pourquoi tu vas augmenter les montants des loyers tu vas les augmenter parce que tu vas les calquer sur les niveaux d'inflation du pays. Alors certes c'est vrai que sur les dernières années on a eu des niveaux d'inflation en France qui étaient relativement faibles de l'ordre d'à peu près 1-1,5% inflation théorique parce que je pense que tous à notre petit niveau on s'est rendu compte que l'inflation réelle elle nous a quand même sacrément plombé parce qu'il y a tout un tas de produits dont les prix ont relativement explosé il faut être honnête mais bon l'inflation officielle c'est 1-1,5% voilà sur les dernières années imagine que tu aurais une inflation de seulement 1% par an sur les 20 prochaines années ça fait quand même quand même quand même que ton bien immobilier et tes loyers tu pourrais les augmenter de 20% dans 20 piges et ben voilà tu vois 20% c'est énorme alors que ce que tu rembourses à la banque et ben ce sera toujours le même montant le même dans 20 ans et ça c'est génial parce que finalement ton effort de remboursement sera 20% plus facile et tu dans le même temps tu gagneras 20% plus d'argent c'est ça la raison pour laquelle il faut vraiment essayer de faire des crédits qui sont longs qui sont vraiment d'une durée relativement longue parce que tout ce gap tout cet argent supplémentaire que tu vas récupérer et ben c'est du cash que tu vas pouvoir réinvestir sur d'autres biens qui va te permettre de faire de nouvelles opérations c'est comme ça que ça marche c'est ça la mécanique qu'il y a derrière et que je voulais essayer de te faire comprendre aujourd'hui au delà du principe des 100 ou des 110% qui sont pas si importants que ça je pense voilà ce qu'il faut savoir c'est que en fin de compte si je pouvais essayer de faire un petit résumé pour aller un petit peu plus loin et c'est aussi quelque chose que j'ai dit dans d'autres vidéos précédentes c'est qu'il faut toujours avoir du cash à disposition la raison à ça elle est très simple c'est que si tu as une opportunité vraiment intéressante qui passe devant toi et ben ça pourrait être intéressant que tu puisses avoir au moins cet argent pour payer immédiatement des frais de notaire ou pour pouvoir acquérir même pourquoi pas le bien et si c'est un bien qui est pas très cher imaginons un petit garage parking à 3000 balles ça m'est déjà arrivé de faire des investissements de cet ordre là de l'ordre de 3000 euros et avec lesquels j'ai pu arriver à tirer des rendements bruts de 18% net de 13% c'est pas si dégueulasse je sais pas ce que t'en penses voilà tu peux aller voir la vidéo elle est ici faire des investissements à très haut rendement avec des tout petits montants c'est tout à fait possible et envisageable pour ça il faut arriver à détecter les opportunités de choix et voilà c'était Jérémy la chaîne s'appelle Frugalisme j'espère que cette vidéo t'a un petit peu éclairé je voudrais essayer de te donner un petit exercice aujourd'hui j'aimerais que tu regardes un petit peu ce que t'as sur ton compte ton banque ça je pense que tu en as déjà une assez bonne idée assez précise et voir avec l'argent que tu as à disposition avec le cash que tu as quels sont le type de biens quel est le type de biens sur lequel tu pourrais essayer d'investir et de commencer à regarder peut-être dès maintenant sur le bon coin quelques secteurs quelques types de biens sur lesquels tu pourrais aller voilà ça pourrait te donner des idées ça pourrait essayer de te donner une certaine forme de motivation qui pourra par la suite t'aider à passer à l'action passer à l'action c'est l'essentiel c'était Jérémy la chaîne s'appelle Frugalisme si tu as aimé la vidéo tu me lâches un énorme pouce j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as des idées d'investissement qu'est-ce qu'on peut faire avec 3000, 4000, 5000 euros ça m'intéresse aussi si tu ne l'as pas fait dépêche-toi de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis enfin il y a toujours le guide des techniques frugalistes dans lequel tu trouveras 80 pages de techniques de conseils et de recommandations pour réduire ton impact sur l'environnement pour faire des économies au quotidien et arriver à mettre de côté en fin de compte sans trop de douleur sans t'en rendre compte des milliers d'euros voilà je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain merci ciao ciao